Tiens Fred, écoute ce que je suis en train de lire dans le Coran. Ô Marie, Dieu te fait l'heureuse annonce d'un verbe émanant de lui qui aura pour nom le Messie, Jésus, fils de Marie. Bah oui Jamy, c'est écrit dans le Coran. Peu de gens le savent, mais Jésus est aussi un prophète de l'islam. L'islam, c'est une religion dont on parle beaucoup, qui fait peur à certains, mais qu'on connaît pas très bien. Et bah c'est pas difficile, si tu veux en savoir plus, rejoins-moi. Je suis au Maroc, c'est un pays musulman. Allez Marcel, au Maroc, c'est l'endroit idéal pour se tenir au Coran. Bienvenue au Maroc, les garçons. Un pays où l'islam est la religion d'Etat. L'islam, comme le judaïsme et le christianisme, est une religion monothéiste avec un seul dieu. Un dieu qui se serait révélé au prophète Mahomet au 7ème siècle. Moi j'aimerais bien savoir qui il était vraiment, et le Coran, qui l'a écrit, et la charia, qu'est-ce que c'est ? Bon, en attendant, c'est à Casablanca que débute notre exploration du monde musulman avec Fred. Gagnez la petite voix, je suis là et je te présente la mosquée Hassan II. C'est l'une des plus grandes mosquées au monde. Regarde un peu son minaret, il s'élève à 200 mètres de haut. Ça, c'est l'appel à la prière lancé par le muedzin. Allahu Akbar, ça signifie Dieu est le plus grand. Allah, c'est tout simplement Dieu en arabe. Car c'est dans cette langue que Dieu se serait révélé au prophète Mahomet. Et c'est aussi en arabe qu'est écrit le Coran, le livre sacré des musulmans. Mais attention, il ne faut pas confondre arabe et musulman. En effet, tous les arabes ne sont pas musulmans. Certains, par exemple, sont chrétiens. Et tous les musulmans ne sont pas arabes. Ça va, Jamy ? Tu me suis ? Tout à fait. Les pays dits arabes sont ceux du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Ce sont tous des pays musulmans où il subsiste cependant quelques communautés chrétiennes. Des chrétiens, donc, qui sont arabes. Comme quoi, arabes et musulmans, ça ne veut pas dire la même chose. D'ailleurs, le monde musulman ne se limite pas à ces pays. L'islam s'étend jusqu'en Afrique noire et jusqu'en Asie. En Turquie, en Iran, qui ne sont pas des pays arabes. Tenez, à eux seuls, le Pakistan, l'Inde, le Bangladesh et l'Indonésie rassemblent près de la moitié des musulmans de la planète. Enfin, l'islam est aussi présent en Europe, dans les pays balkaniques, en Albanie et en Bosnie notamment. Et aussi en Europe occidentale en raison de l'immigration. Si on ajoute encore les musulmans qui vivent en Amérique et notamment aux Etats-Unis, eh bien, on estime leur nombre à environ 1,5 milliard. Et là, c'est la deuxième religion au monde après le christianisme. De l'Afrique à l'Asie, l'islam a pris une multitude de visages au cours des siècles en s'imprégnant des cultures locales. C'est aussi le cas en Europe où des milliers de musulmans vivent à l'heure occidentale. Les musulmans, dans leur grande majorité, sont insérés dans un tissu social qui est extrêmement divers, extrêmement pluriel. Ils côtoient tous les jours des non-musulmans. Ils ne pensent pas le matin en se réveillant, je suis musulman. On estime à 5 millions le nombre de musulmans vivant en France. Seule une petite minorité est considérée comme fondamentaliste. Les musulmans se rendent au moins une fois par semaine à la mosquée. Le vendredi, c'est le jour de la prière collective. Mais avant d'accéder à la salle des prières, ils font d'abord leurs ablutions, c'est-à-dire qu'ils se lavent les mains, le visage et les pieds. C'est une façon de se purifier le corps et l'âme avant de se présenter devant Dieu. D'ailleurs, ils doivent faire leurs ablutions avant chaque prière qu'ils viennent ou non à la mosquée. La salle des prières, avec son magnifique plafond qui peut s'ouvrir sur le ciel. Elle est gigantesque. Elle peut accueillir 25 000 croyants. Et pour prier, les musulmans se tournent tous dans le même sens, en direction de la Mecque. C'est ce que l'on appelle la Qibla. Et dans une mosquée, la Qibla est représentée par le mirab. C'est cette sorte de grande niche. C'est d'ailleurs là que s'installe l'imam. L'imam, ce n'est pas un prêtre. C'est un guide qui dirige la prière. Et la prière pour les musulmans, c'est un acte de soumission à Dieu. Islam signifie d'ailleurs soumission. Et les musulmans sont ceux qui se soumettent, qui s'abandonnent à Dieu. Et si les fidèles se tournent vers la Mecque pour prier, Jamy, c'est parce que c'est là-bas que tout a commencé pour les musulmans. Absolument, absolument, au VIe siècle, à cette époque, les deux grandes religions monothéistes, le judaïsme et le christianisme, existent depuis belle lurette. L'Europe tout entière s'est déjà convertie au christianisme. Et puis, il y a des communautés chrétiennes et juives jusque dans la péninsule d'Arabie. Cette région est cependant surtout peuplée de tribus bédouines. Ce sont des nomades qui vénèrent plusieurs dieux. La Mecque est d'ailleurs déjà un centre religieux important. Les nomades s'y rendent pour vénérer leurs idoles représentées par des statuettes placées à l'intérieur d'un cube au centre de la ville, l'Aqaba. Eh bien, c'est dans cet univers que Mahomet voit le jour aux alentours de 570. Deux mots sur sa jeunesse. D'après les textes musulmans, il devient orphelin à l'âge de 6 ans et c'est son oncle qui l'élève. Il épouse Radija, une femme plus âgée que lui, qui dirige une entreprise de caravaniers. Mahomet devient lui-même caravaniers. Et puis, en 610, il a alors une quarantaine d'années, il aurait eu la révélation. Une révélation apportée par l'ange Gabriel, Djibril en arabe. L'ange Gabriel. Pour les musulmans, c'est lui qui, durant 22 ans, va transmettre la parole divine aux prophètes. Mais c'est aussi lui qui, dans la Bible, s'adresse à Marie, la mère de Jésus, et avant elle, à Moïse ou encore à Abraham, Ibrahim en arabe. Abraham, il est qualifié par le Coran comme le premier soumis, le premier musulman. Mahomet s'inscrit dans cette lignée prophétique qui commence depuis Noé, en passant par Abraham, Moïse, Jésus, David. Tous les prophètes de la Bible sont les prophètes de l'islam. Pour les musulmans, Jésus est bien le fils de la Vierge Marie, mais il n'est pas le fils de Dieu, l'incarnation de Dieu en homme. D'ailleurs, il considère que juifs et chrétiens ont mal interprété la parole divine, ou l'ont même falsifié. Dieu se serait alors révélé à Mahomet, le dernier des prophètes, pour rétablir la vérité. Tous ces prophètes sont représentés dans quelques œuvres islamiques, même si la tradition musulmane déconseille ces représentations. Dans une mosquée, on prie et on récite le Coran, le livre sacré de l'islam. Pour les musulmans, le Coran, c'est la parole de Dieu. Une parole qui aurait donc été transmise en arabe à Mahomet par l'ange Gabriel. Mahomet l'aurait ensuite récité à ses compagnons, qui eux-mêmes l'auraient noté au début sur des feuilles de palmiers et même sur des eaux de dromadaires. Toujours est-il que depuis l'origine, le Coran est divisé en surat, c'est-à-dire des chapitres, qui eux-mêmes sont composés de versets. Au total, il y a 6226 versets, et beaucoup de musulmans les connaissent par cœur. Mais cette révélation ne va pas plaire à tout le monde, en tout cas pas aux notables de l'Amec, qui s'enrichissent avec le commerce lié au culte des idoles. Et oui, cette révélation risque de porter un sérieux coup à leurs affaires. Résultat, en 622, Mahomet est chassé de l'Amec. C'est l'année de l'exil, l'Egyre, ce qui correspond à l'an 1 du calendrier musulman. Avec quelques compagnons, Mahomet trouve refuge à Yatrib, une ville plus connue sous le nom de Médine. Là, le chef spirituel devient à la fois chef politique et militaire. Un chef bien décidé à faire entendre la parole divine. En 632, à la tête d'une armée de 10 000 hommes, Mahomet marche sur l'Amec. Les Mécouas se rendent sans aucune résistance. Mahomet fait détruire les idoles, l'Amec devient la première ville sainte de l'islam, et l'Aqaba, l'endroit le plus sain. La même année, il retourne à Médine, où il meurt. Médine prend alors, elle aussi, le titre de ville sainte de l'islam. Mais dis-moi, Jamy, après la mort de Mahomet, qui lui succède ? Ben oui, il n'était pas seulement guide spirituel, il était aussi chef politique et militaire, non ? Absolument. Ses successeurs prennent le nom de calife, littéralement, le successeur. Et ce sont de véritables conquérants. Tenez, à la mort du prophète, le territoire musulman s'étend sur les zones vertes de la carte. Après les quatre premiers califats, ce territoire englobe la totalité de la péninsule arabique, ainsi que l'ancien empire perse. C'est à cette époque que les musulmans conquièrent Jérusalem. Jérusalem, troisième ville sainte de l'islam, selon les textes, le prophète y aurait effectué un voyage nocturne. Puis, sous la dynastie des Omeyades, l'empire s'étend encore à l'est et à l'ouest, où il absorbe la totalité de l'Afrique du Nord. Ainsi que l'Espagne. Damas devient la capitale du monde musulman. Puis, sous la dynastie des Abbassides, Bagdad. Le calife va même remonter jusqu'à Poitiers, où il s'arrête et rebrouche chemin face aux troupes de Charles Martel en 732. Durant toute cette période, le monde musulman se structure. À côté des trois villes saintes de l'islam, la Mecque, Médine et Jérusalem, de nouveaux centres politiques et religieux voient le jour. Le Caire. Caire-Rouin, dans l'actuelle Tunisie. Ou encore, Fès, au Maroc. Tu as dit Fès ? Mais regarde, c'est pas très loin. On va aller y faire un tour. T'entends ça, Marcel ? À Fès. Bonne route, les garçons. Après la mort du prophète, les premiers musulmans se sont déchirés sur le choix du calife. Certains voulaient que ce soit le plus sage de la communauté qui succède au prophète. Ils vont devenir les musulmans sunnites. De loin, les plus nombreux aujourd'hui. Mais d'autres souhaitaient que ce soit Ali, le gendre de Mahomet, qui reprenne le flambeau. Eux vont devenir les musulmans chiites. Et aujourd'hui, ils sont surtout présents en Iran, en Irak ou encore au Liban. Cette division d'abord politique a aussi abouti sur quelques différences religieuses. Contrairement aux sunnites, les chiites ont un clergé avec les mollas ou encore les ayatollahs. Entre ces deux courants de l'islam, les tensions sont encore vives, en Irak notamment. Voilà Jamy, j'arrive à Fès, la capitale spirituelle du Maroc avec ses quelques 350 mosquées. Alors cette ville a été fondée au début du 9e siècle et elle est très vite devenue un grand centre religieux. Une époque où l'islam connaît son âge d'or, c'est-à-dire entre le 10e et le 12e siècle. En effet, l'islam c'est une religion bien sûr, mais c'est aussi une civilisation et une culture. Et à cette époque, l'islam rayonne par ses poètes, ses architectes, ses médecins et ses scientifiques. Sans oublier ses artisans. Les tanneurs de Fès, par exemple, travaillent encore comme au 12e siècle. Ils sont réputés dans le monde entier. L'islam, pour l'époque, était une religion très tolérante. Par exemple, beaucoup de juifs qui étaient persécutés par les chrétiens sont venus chercher refuge dans des pays musulmans. Ici, à Fès, ils étaient installés dans ce quartier, le quartier du Mela. Et ils avaient accès à toutes les fonctions, même les plus hautes. Je m'enfonce dans la vieille ville, la Médina, comme on dit ici. C'est la plus grande du monde. Un véritable labyrinthe qui n'a quasiment pas changé depuis le 12e siècle. J'ai rendez-vous avec mon guide, Shaqib, dans une Medersa qui doit se dissimuler dans l'une de ses ruelles. Les Medersa, c'était les universités de l'époque où on enseignait la religion, mais aussi la philosophie et les sciences. À cette époque, les musulmans excellaient dans les mathématiques, mais aussi en médecine, où ils pratiquaient déjà l'anesthésie avec des herbes, ou encore en astronomie, où ils ont perfectionné les travaux des Grecs de l'Antiquité. – Salaam alaikum. – Bonjour, Shaqib. – Salaam alaikum. – Ça va ? – C'est mon guide. Alors, dis-moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu de religion. Dans les textes de l'islam, on parle notamment des cinq piliers de l'islam. De quoi s'agit-il exactement ? – Il s'agit du plus important. Dans l'islam, pour devenir un musulman, il faut respecter ces cinq piliers. – Alors le premier, c'est quoi ? – Le Shahada. – C'est quoi ? – C'est la profession de foi. Pour devenir musulman, il faut dire tout simplement qu'il y a de dignité que Dieu et que Mohamed est son messager. – Il faut prononcer cette phrase ? – Il faut prononcer cette phrase, tout simplement. – Mais comment font les bébés, ceux qui viennent de naître, pour le prononcer ? – Les enfants, quand ils naissent, on a une tradition au Maroc et dans pas mal de pays musulmans, on souffle ça dans l'oreille du nouveau-né. – D'accord. – C'est ou par le père ou c'est par le grand-père. – Et là, il devient musulman ? – Et là, il devient musulman, tout simplement. – Tu vas me raconter les autres piliers, mais on va se promener dans la Médina ? – Pendant notre balade, l'appel à la prière du muedzin résonne à nouveau. Chakib m'explique que la prière est le deuxième pilier de l'islam. Les musulmans doivent la faire cinq fois par jour. Et à chaque fois, l'activité s'arrête dans la Médina pour permettre à chacun de se prosterner devant Dieu. Mais pour ceux qui ne peuvent pas interrompre le travail, l'islam leur permet de regrouper leurs prières, par exemple en fin de journée. – Alors le premier pilier, c'est la profession de foi, le second, c'est la prière, le troisième pilier, c'est quoi ? – C'est l'aumône. – L'aumône ? – L'aumône, oui. La zakat, ce qu'on appelle en arabe la zakat. – Donc on doit aider les pauvres, c'est une obligation ? – C'est une obligation. Verser une partie de ses revenus, donc aux familles nécessiteuses. – Mais qui est-ce qu'on doit aider ? – Ça commence d'abord par sa famille, sinon son quartier, sa ville. – Les gens qu'on connaît quand même ? – Les gens qu'on connaît, bien sûr. – Et on aide beaucoup, combien on doit donner ? – On donne normalement 2,5% de ses revenus. – 2,5% des revenus ? – Et c'est une obligation qui est suivie par les musulmans ? – Malheureusement, pas partout, comme ça reste une obligation morale, donc il y a ceux qui font d'autres pas. Et on disait que si tout le monde payait la zakat, il n'y aurait pas de pauvres succéteurs. – C'est la maison, moi et tes amis. – Voilà, on y arrive, donc on nous attend des fois un petit coup de goût. – D'accord. – Assalamu alaykoum. – Assalamu alaykoum. – Assalamu alaykoum, ça veut dire ? – Que la paix soit avec toi. – La paix soit avec toi. – Là, on a la chance d'avoir des petits gâteaux, mais vous... – Vous sortez juste du mois du ramadan, non ? – Oui, bien sûr. – Alors, le ramadan, c'est le quatrième pilier ? – Le quatrième pilier de l'islam, voilà. – Ça consiste en quoi exactement ? – Le devoir qu'on fait, c'est qu'on jeûne, donc durant un mois lunaire. – Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de manger, de s'alimenter entre le lever et le coucher du soleil ? – Le lever et le coucher du soleil. – On est privé de nourriture, de tout contact physique et... – On n'a pas le droit de boire ? – On n'a pas le droit de boire, oui. C'est une abstinence physique et morale aussi. Donc il ne faut pas tricher, il ne faut pas mentir, il ne faut pas, il ne faut pas... – On se purifie ? – Oui, c'est une purification du corps et de l'âme aussi. – D'accord. – Les deux en même temps. – Les femmes font un ramadan aussi ? – Oui, bien sûr. – Sauf les femmes, les femmes enceintes, les femmes qui sont malades, ils ne font pas le ramadan. – D'accord. – Mais il faut qu'ils les rattrapent après le ramadan. – Est-ce qu'il y a une période où le ramadan est plus difficile à faire ? Une période de l'année ? – Bien sûr, l'été, là où les journées sont plus longues, et surtout, on a vraiment soif. – Il fait chaud, et vous ne pouvez pas boire dans la journée ? – Dans la journée, voilà. – Tiens, d'ailleurs, je vais poser une petite question. – Tiens, Jamie, est-ce que tu sais pourquoi le ramadan peut avoir lieu en hiver, au printemps, en été ou à l'automne ? – Mais bien sûr, c'est parce que le calendrier islamique compte 12 mois lunaires, et que les mois lunaires ne durent pas plus de 29 ou 30 jours, ce qui fait un total de 354 jours. Il manque donc 11 jours par rapport au calendrier classique. Par conséquent, l'année suivante, le ramadan est obligatoirement décalé par rapport à ce calendrier classique. Un exemple, en 2010, il a eu lieu en septembre, en 2015, il tombe en juillet. Alors, Fred nous a parlé des quatre premiers piliers de l'islam. Le cinquième est directement lié à ce calendrier. Il s'agit du pèlerinage à la Mecque, le Hadj. Ce pèlerinage se déroule durant le 12e mois du calendrier islamique. C'est un pèlerinage que tout croyant doit effectuer une fois dans sa vie, si l'on a les moyens, et les capacités physiques. En effet, il ne s'agit pas uniquement de se rendre à la Mecque. Il faut aussi faire plusieurs fois le tour de la Kabba, gravir le mont Arafat, un haut lieu de la vie du prophète. Bref, des choses que tout le monde ne peut pas faire. Chaque année, 3 millions de fidèles se rendent ainsi à la Mecque pour le grand pèlerinage. La Kabba, c'est la première maison de Dieu créée sur terre par Abraham et son fils Ismaël pour les musulmans. tourner autour, c'est vraiment une sensation extraordinaire. On se sent encore beaucoup plus proche, si vous voulez, de Dieu. La fête de l'Aïd el-Kébir, qui commémore la soumission d'Abraham à Dieu, se déroule durant le Hadj. Des moutons sont égorgés vivants, sans être étourdis, en même temps qu'un musulman prononce des paroles sacrées. Le rituel est le même pour la viande halal, une prescription alimentaire pour les musulmans qui est assez proche de la nourriture cachère des Juifs. Quand on parle de l'islam, il y a aussi un mot qui revient souvent et qui peut faire peur parfois. C'est le mot au charia. Eh bien, la charia, ça veut dire tout simplement la voie, le chemin à suivre pour les musulmans. En fait, c'est la loi islamique, un ensemble de règles que les musulmans doivent respecter. Et cette loi trouve ses fondements dans des textes très anciens. Pour mieux comprendre, on va remonter aux sources et on devrait trouver des réponses ici, dans la bibliothèque de la célèbre mosquée Karawin, dont certains ouvrages remontent au IXe siècle. Au fil de mes recherches, je commence à comprendre. La charia régit non seulement la vie religieuse des musulmans, mais aussi leur vie sociale, leur vie quotidienne. Elle leur indique ce qu'il est permis de faire et ce qui est interdit. Et pour cela, la charia s'appuie sur le Coran, la parole de Dieu. Par exemple, il est dit, surat 5, verset 4, que les musulmans ne doivent pas manger de porc. Mais la charia s'appuie aussi sur les hadiths, c'est-à-dire les paroles du prophète Mahomet qui ont été retranscrites par ses compagnons. Et il y en a des milliers sur tous les sujets. Mariage, héritage, hospitalité et même bonne manière à table. Donc la charia, Jamy, elle s'appuie à la fois sur le Coran et sur les hadiths. Mais, parfois, elle prévoit des peines et des sanctions terribles. Coups de fouet, amputation des mains, mort par lapidation. Non mais attends, tu crois que ces châtiments sont encore appliqués aujourd'hui ? Hélas oui, dans certains pays. L'Arabie Saoudite, l'Iran, le Soudan, le nord du Nigeria. Heureusement cependant, la plupart des pays musulmans n'en sont plus là et n'appliquent plus la charia de manière aussi stricte, c'est le cas notamment du Maroc. D'accord Jamy, mais il y a quelque chose qui m'échappe. Le Coran et les hadiths sont des textes sacrés. Alors comment se fait-il que certains pays et certains musulmans arrivent à ne pas l'appliquer à la lettre ? En fait, tous les musulmans n'interprètent pas les textes sacrés de la même manière. A commencer par les spécialistes de la loi islamique, ceux que l'on appelle les ulémas. Et ça dure depuis très longtemps. Tiens, il faut que je vous raconte une petite histoire. Au 7ème siècle, Omar, le deuxième calife, un très proche compagnon du prophète, pas n'importe qui donc, a dû se prononcer sur le sort de certains voleurs. Alors sur ce point, le Coran n'y va pas par quatre chemins. Le voleur ou la voleuse doivent avoir la main coupée. C'est le verset 38 de la Sourate 5. Eh bien, ce calife en a décidé autrement. En effet, la péninsule arabique vivait une époque de disette. Et ses voleurs avaient commis leur délit pour se nourrir. Le calife a donc décidé de les épargner. Vous le voyez, les musulmans n'appliquent donc pas à la lettre ce qui est écrit dans le Coran et dans les hadiths. Ils interprètent ces textes selon les circonstances et l'époque. Et aujourd'hui, bon nombre d'entre eux pensent que ces châtiments sont d'un autre âge. D'accord, Jamy, mais ici au Maroc, c'est la loi marocaine qui s'applique avant la charia. Les voleurs, par exemple, ils sont jugés par des tribunaux civils, exactement comme en France. Effectivement. En fait, durant des siècles, dans le monde musulman, la charia a été l'unique loi. Et puis, au XXe siècle, après la décolonisation, de nouveaux états indépendants ont vu le jour. Certains se sont dotés de leur propre loi, inspirée du modèle occidental, tout en conservant une partie plus ou moins importante de la charia. Ainsi, au Maroc, les affaires familiales sont régies par la charia. La polygamie, par exemple, n'est pas interdite, mais une récente loi la rend plus difficile à pratiquer. Il faut l'autorisation de la première femme pour que l'homme en épouse une deuxième. Puis, l'autorisation des deux premières pour qu'il en épouse une troisième, etc., etc. Jusqu'à quatre femmes, comme le précise la charia. Bref, dans ce pays, la polygamie n'est plus beaucoup pratiquée. Ainsi donc, vous le voyez, on distingue des pays qui appliquent strictement la charia, les pays en vert foncé sur la carte, d'autres qui ne l'appliquent qu'en partie, en vert clair, et enfin, des pays dont la population est pourtant majoritairement musulmane, mais qui ne l'appliquent pas du tout. C'est le cas de la Turquie, un pays laïque, ou encore de l'Indonésie, le pays qui compte le plus de musulmans au monde. Il y a aujourd'hui beaucoup de confusion sur l'islam, dans le monde occidental, mais aussi chez les musulmans eux-mêmes. Sur le statut des femmes, notamment. La charia explique que les hommes et les femmes sont égaux devant Dieu. Mais aussi qu'ici-bas, sur terre, la femme n'a pas la même place qu'un homme, ni les mêmes droits. Ce n'est pas parce que le Coran introduit des dispositions qui sont plus discriminantes à l'égard des femmes qu'il ne faut pas interpréter, lire le Coran à la lumière de notre temps pour faire évoluer le statut de la femme et surtout pour instaurer une véritable égalité. La plupart des musulmans veulent adapter leur religion à leur époque. Mais d'autres freinent des quatre fers et veulent appliquer à la lettre ces textes du Moyen-Âge. Et puis il y a aussi le poids de la tradition. Sur le voile, par exemple, dans les pays musulmans, comme en France. Le fait de couvrir les cheveux pour une femme n'est pas une prescription aussi importante que les cinq prières, que la bonté, que la charité. On est en train vraiment d'inverser l'ordre des priorités. Toutes les prescriptions n'ont pas la même importance. D'ailleurs, de plus en plus de musulmans sortent sans voile, tout en restant attachés au grand principe de l'islam. Car pour les musulmans, leur religion fait partie de leur culture. Bon et Fred, faut y aller. J'arrive Jamy, mais attends, je voudrais encore visiter cette mosquée. Il paraît qu'elle est magnifique. Encore une mosquée, ils se moquent de nous. Oh, la petite voix. Quoi ? T'as pas fait ça quand même ? Si, si, c'est une petite blague, c'est tout. Bon allez Jamy, prends-moi mes chaussures. C'est pas bien de prendre les affaires des autres. Ah mais non, c'est pas moi qui les ai prises. Ouais. Et en plus, c'est pas bien de mentir. La petite voix, dis-lui que c'est pas moi. Vous voulez en saveur plus sur cette émission et accéder à de nombreux bonus ? Rendez-vous sur france3.fr, rubrique C'est pas sorcier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada